Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on analyse la 6ème ronde du 3 de tour blanche. Donc pour l'instant j'ai joué un 1700 à la 1ère, j'ai ligné, j'ai perdu un mètre à la 2ème, j'ai battu un 1700 à la 3ème, j'ai battu un... J'ai joué qui après ? J'ai battu un 1600 à la 4ème, j'ai perdu un mètre à la 5ème, une partie hyper intéressante si vous ne l'avez pas vue, elle est sortie vendredi dernier, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et aujourd'hui j'analyse la 6ème ronde, donc j'ai joué un 1989 avec les noirs. Donc c'est un joueur qui n'avait pas de classement en partie rapide, parce qu'il n'avait jamais fait de temps en partie rapide je crois. Du coup il était non classé, mais son élo de partie longue c'est 1989. Donc voilà, c'était pas un débutant, c'est juste qu'il n'avait jamais fait... Ou alors peut-être il y a très longtemps d'être dans une partie rapide, et du coup il n'avait pas de classement, alors qu'en partie longue il avait un classement en 1989. Donc voilà, à toujours environ de mon niveau, donc il fallait faire attention, j'ai pas forcément eu beaucoup de chance sur le tirage du coup. A 3 sur 5, je vois un mètre qui a quasiment 2000, pas trop de chance. Et avec les noirs, du coup voilà, l'objectif c'est de gagner. L'objectif c'est de faire au moins minimum 6 sur 9, donc il faut mettre les points. Et voilà, on va directement passer à l'analyse. Hop ! D'ailleurs la ronde 7, ça sera contre 1500, ça sera vendredi. La ronde 8, ça sera mercredi prochain, ça sera contre un mètre feed, la ronde 8. Et la ronde 9, ça sera vendredi dans 9 jours, contre un mètre feed aussi. Donc là il me joue E4, je joue C5. Donc Sicilienne, cavalier F3, E6, D4, prise prise, A6. Donc j'ai décidé de ne pas jouer une cobra ce coup-ci, des cobras que j'ai... En ce moment je ne joue pas beaucoup de cobras. Ce coup-ci je préfère jouer une Sicilienne canne, et voir ce qu'il joue. Et il me joue C4. C4, donc c'est une maroxée, donc avec ses deux pions il prend le centre. C'est assez chiant à jouer pour les noirs parce qu'il y a peu d'espace. On remarque que nos pièces vont se développer... Enfin c'est très compliqué de développer nos pièces. Ce sera des mouvements assez restreints, pendant que les blancs ils ont beaucoup plus d'espace. Donc on va jouer cavalier F6. Donc bien sûr on n'a pas peur de E5, sinon il y a dame A5. On gagne le pion sur échec. Donc il ne fait pas E5, il fait cavalier C3. Et je joue cavalier C6. Je joue cavalier C6, qui est une erreur d'après l'ordi. Cavalier C6, en fait mon idée... En fait je n'avais pas peur de ça. Prise, prise et E5 comme propose l'ordi. Parce que si j'arrive là-dedans, je m'étais dit dame C7, cavalier E7, peut-être cavalier G6. Je prépare peut-être un D6 ou un D5 plus tard. Moi surtout D5. En fait, pour moi il n'y a pas trop de problème. Parce qu'il libère des cases derrière lui en jouant E5. Finalement l'ordi n'aime pas trop. Mais ok. Il joue F2, je joue FB4. FB4 directement avec l'idée de menacer cavalier E4 avec le clouage. Et là il me joue dame D3. Dame D3, dès qu'il me la joue, je me suis dit que c'est une erreur. Parce que je me suis dit que c'est très bizarre d'être la dame initiée. La case E5 pour mon cavalier est naturelle et va me faire gagner un temps. Donc je n'ai pas osé jouer directement dame cavalier E5. Parce que je me suis dit dame C2. Prise, prise. Bon. Ouais peut-être... Ah c'est vrai qu'il y a dame C7, il y avait ça. Ouais peut-être que j'aurais pu jouer comme ça. J'ai préféré commencer par dame C7 qui n'est pas le meilleur coup. Puis jouer cavalier E5. Mais du coup le problème c'est que si je joue dame C7 d'abord, il peut empêcher cavalier E5 pour gagner le pion avec cavalier P3. Cavalier P3, D3. Donc bien sûr ici on ne fait pas B3, on fait D3. Ça va permettre ensuite de jouer E5. Et on contrôle vraiment toutes les cases de ce centre. Avec la paire de fou active et la colonne pour la tour. Avec une case faible aussi en D4. Donc il me joue petit roc et je joue E5. E5 il me joue A3. Il déloge mon fou donc je ne vais pas reculer. Sinon il va prendre de l'espace avec B4. Je vais prendre ce pion. Surtout qu'il ne peut pas faire d'un prend. Sinon je ramasse le pion en E4. Il fait donc B prend. B prend fou E6. Et là on remarque qu'il a quand même pas mal de faiblesses. Donc ça ça m'arrange. Pas mal de faiblesses. Et il joue fou E3. Donc chose importante. Dans cette position, on aura le droit de jouer C5. Parce que dans ce type de position, on met le pion en C6 et le pion en E5. Pour pouvoir en fait contrôler toutes les cases. Mais on se dit, si je joue C5, derrière je laisse la case D5. Donc c'est mauvais. Alors que lui il contrôle la case D4. Donc il ne faut pas laisser la case D5. Le seul moment où on peut laisser cette case D5, c'est quand il y a plus cavalier de case blanche. Parce que du coup il ne pourra pas occuper cette case D5. Ce n'est pas son fou qui va venir se mettre en D5. Ce n'est pas une dame ni une tour. Parce qu'on contrôle la case. Donc il ne pourra plus occuper cette case. Donc on s'en fiche un peu d'avoir laissé cette case. Donc on peut se permettre de jouer C5. Par contre, s'il aurait eu un cavalier en C3, on ne joue jamais C5. Parce que sinon il va mettre un cavalier. Et si je veux le déloger, je vais devoir prendre. Et il va se créer un pion passé. Donc ça ce n'est pas possible. Je commence donc par tour D8. Il joue dame C2. Et maintenant je joue C5. C5, ok. Il me joue donc F3. Voilà, bon. F3, il empêche d'être cavalier G4. Bon, il se crée peut-être une petite case pour le roi pour vite aller au centre lorsque l'on va rentrer en finale. Coup d'attente, pas trop d'idées. On joue F3, ok. Bon, je joue petit roc. Assez logique. Il joue tour FB1. Et là j'étais assez surpris de tour FB1. Parce que pour moi, le placement des tours devait peut-être être tour D1 et tour B1. Et quand il joue tour FB1, je me dis que c'est bizarre parce que cette tour elle va aller où ? Peut-être qu'il a l'objectif de faire tour là, tour là. Ou alors tour là, tour là. Mais moi c'était assez lent. Bon, finalement ce n'est pas non plus hyper grave mais ça me permet de prendre un petit avantage. Ici je joue donc B6 avec l'idée de défendre ce pion C5. Mettre ce pion en B6. D'ailleurs je pourrais doubler les tours tout en défendant ce pion. Donc il joue A4 avec l'idée de percer avec A5 pour me créer des faiblesses. Donc je joue moi-même A5. Encore une fois, on peut se permettre de jouer A5 parce qu'il n'y a pas de cavalier qui peut venir se mettre sur les fortes cases. Et son fou ne peut jamais venir se mettre ici ou ici. Donc on peut se permettre de jouer A5. Parce que même s'il met une tour, on pourra la déloger avec cavalier A8, cavalier D6. Il joue donc tour B2 avec l'idée de doubler. Et moi je joue cavalier H5. Il y a peut-être une erreur. Je leur dis qu'on ne passait comme une erreur mais pour moi, ce n'est pas un très bon coup après analyse. En fait mon idée de cavalier H5 c'est de venir... C'était quoi déjà mon idée ? Ce tournage je l'ai joué il y a 10 jours. Donc il faut que je m'en souvienne. Cavalier H5. Je crois que mon idée c'est de jouer cavalier F4 et échanger ce fou et ensuite jouer F5. Tout péter au centre. Et peut-être potentiellement jouer Dame F7, jouer sur son C4, etc. Sauf qu'en fait, après tour AB1, il attaque deux fois ce pion donc tour D6 forcé. Il me joue G4. Et là en fait, je me suis dit que j'étais obligé de revenir en F6 parce que je me suis dit que si je vais en F4 après fou prend, pion prend et E5, je me suis dit que je suis obligé de jouer tour C6 pour défendre ce pion. Et bien en fait, je commençais à souffrir après Dame E4. Ici, je me suis dit pendant la partie que c'était gros avantage blanc parce que je ne peux plus trop bouger. Mon fou, il n'a que ces cases-là. Ma tour, elle n'a aucune case. Ma Dame ne peut pas bouger sinon je perds ce pion. Je me suis dit que je ne suis pas bien. Finalement, c'est encore avantage pour moi. Franchement, c'est dur de comprendre pourquoi. Il faut jouer F5 ici. Et après, s'il prend ici, bien sûr facile, puis on prend G4 avec la Dame qui a attaqué derrière. Donc ça, on est content. Par contre, s'il prend ici intermédiaire, s'il prend en passant intermédiaire, tour prend F6 D3. Ça, pareil, comprendre que c'est mieux pour les Noirs, c'est pas facile. Mais après, oui, c'est vrai qu'à long terme, ça peut être bien parce qu'après F7, tour E6, on va prendre de l'initiative. Mais OK. Compliqué à voir en rapide, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc je joue Cavalier F6. Il joue donc H3. On construit de la position et je joue Cavalier D7. Mon idée avec Cavalier D7, alors mon idée avec Cavalier D7, c'était quoi ? Mon idée avec Cavalier D7, je m'en rappelle, c'était pour occuper une case ou alors pour bouger ma... J'ai plus l'idée. Peut-être que c'était pour bouger la tour F6, Cavalier F8, KG6, Cavalier F4. Non, ça me paraît un peu lent. J'ai plus trop l'idée de Cavalier D7. Et si Lordi, il préférait Fou D7. Et si il joue un coup comme H4, qu'est-ce qu'il fait Lordi ? Tour D8. OK, bon, je fais un coup random juste pour valider de Lordi. Fou C6. Mais sur Tour P6, il se passe quoi ? Fou P4 ? Ouais. OK. Et après, il va sûrement le recycler en B7. Et en fait, les Blancs n'ont pas d'idée. Donc on peut mettre les pièces un peu comme on veut. OK, donc Cavalier D7, F4. F6, F5 Fou F7, Tour D1, Tour D8. Tour Prend, Dame Prend, Dame D2. Donc là, il va vraiment tout échanger. Moi, je refuse l'échange avec Dame C6, Dame C2. OK. Ici, il faut se dire où sont les faiblesses des Blancs. Il y a ça, ça et ça. Je vais pouvoir attaquer avec mon Fou et ma Dame. Donc il faut réussir à trouver un moyen d'attaquer deux faiblesses en même temps pour pas qu'il puisse tout défendre. Je joue donc Cavalier B8. Rour F2, Fou E8. Cavalier B8 pour pré-match au foot venir en E8 et attaquer deux fois ce pion. Je l'oblige donc à jouer Tour A2. Il ne bouge donc plus la Tour. Cavalier A6, Tour A1 et Cavalier C7. Cavalier C7, l'idée c'était de faire quoi ? C'est de venir faire Fou D7 ou Fou F7, Cavalier E8, Cavalier D6 et venir mettre une grosse pression sur ce pion trois fois comme ça qu'il ne pourra plus défendre. Donc Fou F3, Fou F7, je l'attaque une fois et là, il me donne directement. Alors je ne sais pas si c'était pour jouer l'initiative qui est la jeu Tour B1 en donnant ce pion mais je pense qu'il pouvait encore essayer de le défendre avec Dame B3. J'aurais fait Cavalier E8 pour continuer mon plan. Il aurait fait Tour B1 pour attaquer celui-là, Tour B8 et là, il aurait pu faire Dame B5. Proposé à échanger des Dames, j'aurais forcément accepté sinon après, je ne suis pas bien et je pense qu'il aurait pu essayer de la jouer comme ça. C'est vrai que j'aurais eu la case C4 pour mon Cavalier mais je pense qu'il n'était pas obligé d'un espion directement. Donc Tour B1, je prends C4 Dame B2 et je joue donc B5 sinon je perds ce pion donc B5. Donc prise Cavalier prend. J'ai donc maintenant ce pion passé, pion de plus. Tour A1, il va m'attaquer le pion, je joue donc Tour A8 et il me joue Dame D2. Ok, Dame D2 A4, moi je fous mon pion passé. J'ai 5, il essaie de contre-attaquer de l'autre côté et Cavalier D6. Cavalier D6, c'est quoi l'idée ? C'est de venir attaquer ce pion E4 et s'il veut le défendre avec Dame C2, il va se prendre Fou B3. tranquillement prise. Même pas besoin de faire prise en fait, juste Cavalier C4. Et là on remarque que les noirs ont vraiment l'initiative et que c'est très facile de jouer. Donc ici, il ne fait pas Dame C2, il a peut-être vu ça donc il fait G.F6 en se disant, bon, je vais reprendre et moi derrière je vais pouvoir faire Roi G1, Dame G2, etc. Sauf que pas du tout, ici je fais Cavalier P4. C'est une erreur, on va voir pourquoi. En fait, j'aurais pu juste tout simplement reprendre, reprendre, et si il aurait fait Roi G1, je vais faire Cavalier P4 F5 déjà pour commencer. Même s'il faisait Roi G2, je peux faire Roi H8, Tour G8, dès qu'il bouge le Roi à autre part, Cavalier P5, il reprend, je gagne un pion. Donc en fait, il ne peut pas trop bouger ses pièces. J'aurais dû juste reprendre tranquillement et lui vraiment, il n'a pas de plan. Il aura toujours ce pion qui sera faible. Donc Cavalier P3, je peux le prendre quand je veux donc c'est une erreur de le prendre directement. Il faut prendre un prend, puis on prend, et en fait ici, puis on prend, c'est l'erreur. Il aurait dû trouver un seul coup et ça lui aurait permis d'avoir une position un peu moins bien mais ça va. C'est Tour P4. Tour P4, bon il faut savoir qu'il est quelques secondes dans la pendule donc pas facile de le voir. Tour P4, et en fait si je reprends, et bien tout simplement ici, il aura Dame D8, Roi F7, Dame E7, Roi G8 et Dame P3 G7 mate. Donc je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre ce pion donc je suis obligé de bouger ma tour. Et si je bouge ma tour, maintenant il fera F1 F7, F1 G7. Et là il aura gagné un pion et il pourra même ramener la tour. Donc c'est un peu mieux que la partie parce que s'il fait F1 G7 directement, je fais Dame pour F5 échec, Roi G2 et là, je fais une erreur Dame D3, j'aurais dû jouer plus tranquillement avec A3, pousser mon pion passé, il n'y a aucune menace. Ensuite A2, A2, E4, Dame F3, je ramène la tour pour ramasser le pion très tranquillement. Et là en fait je joue Dame D3 et il perd autant. Et il perd autant donc son temps arrive à zéro. Mais en fait la finale n'aurait pas été si facile que ça à jouer. Il perd autant et j'ai envie de dire heureusement. Parce qu'après Dame prend D3, Fou prend D3, Fou prend C5, Roi G7, Fou A3 pour parer la poussée de ce pion. Roi F6, Roi F2, Roi F5. C'est vrai que j'ai un avantage parce que j'ai ce pion de plus mais c'est quand même Fou de couleur opposée. C'est vrai que j'ai deux pions passés mais Fou de couleur opposée, mon plan va être très simple ça va être jouer ça et ça avec Roi F4 mais franchement c'est pas facile à gagner. C'est vraiment pas facile à gagner et lui à la fin il m'a dit que il pensait que même s'il ne perdait pas autant c'était perdant pour lui que j'allais gagner facilement. Moi je ne pense pas que ça gagne aussi facilement et que ça aurait été encore une partie assez compliquée. Donc on va faire le bilan de partie. Bon je pense que j'ai plutôt bien joué dans l'ensemble mais il y a quand même des choses à revoir. Ok. 88.4 pour moi, 87.0 pour lui. J'ai fait une gaffe, trois erreurs, deux imprécisions. Il a fait une gaffe, une erreur, huit imprécisions. Donc on va voir ça. Donc ouverture classique. K6, bon il compte ça comme une erreur du coup. Dame 7, j'aurais dû jouer K5 directement. Ok. Bon ok, bon là tout ça c'est carré ce que j'ai joué. Ouais. Ok, ici j'aurais dû directement je fou D7 je crois, non ? Ouais, fou D7. Il fallait directement jouer sur cette faiblesse avec Dame C6. Ok. Ok, ok, ok. Après mon erreur ça va être de l'avoir joué. Ouais. K4. Il n'y a plus rien je pense que K4. K4. Ouais c'est propre. K4, j'aurais dû juste reprendre comme on l'a dit. Et là K4, donc gaffe. Et à la fin donc quand il perd autant Dame D3 c'est une erreur parce que la finale n'est pas du tout claire à gagner. Alors que si je fais juste A3, A2, Tour A7, Tour G7, c'est deux pions de plus avec un roi très très faible donc c'est gagnant facilement. Donc voilà pour l'analyse de la 6ème ronde je suis donc à 4 sur 7 prochaine ronde je vais jouer une 1500 donc j'ai eu un plutôt bon tirage avec les blancs l'idée c'est de gagner cette partie pour arriver à 5 sur 7 et potentiellement jouer les premières places de ce tournoi. Donc voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la partie et à la commenter. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et n'hésitez pas à aller checker ma chaîne Twitch et mon Instagram mon Instagram skyblues underscore off je mettrai plein de photos de mon tournoi Cap Dag que je commence le 29 octobre et qui se termine le 6 novembre donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram skyblues off le serveur Discord et demain pour ceux qui regardent la vidéo qui sera aujourd'hui demain je vais réaliser un tournoi sur ma chaîne Twitch avec plein d'abonnements de chez ce qu'on m'a gagné donc il aura lieu demain à 16h donc n'hésitez pas à aller suivre mon live sur Twitch skyblues skyblues et voilà voilà merci à tous et moi je vous dis à bientôt ciao